Ah par contre j'avoue le flot de barbe blanche quand même Le flot de barbe blanche Bon on en était là en tout cas Donc peut-être on va voir à la suite du flashback Mais ça risque d'être triste Si des carapaces bleues venaient A retraverser l'écran Excusez-moi ça sera pas de mon fait Voilà Chapitre 841 en route pour Ice Blue Quatre goutes Vignette sur demande Des chèvres en train de se goinfrer De l'os de barbe blanche J'ai mangé la lettre de la chèvre blanche D'Okayama D'accord Judge ou Endeavor qui est le pire En vrai vraiment sérieusement Y'a pas un monde où Endeavor est pire que Judge En vrai Enfin je vois pas un monde où il est pire Vraiment Os blanc Salut Spirit A qui peuvent bien être destinés Tous ces somptues repas Va savoir Sixième mois de dé... Il a été détenu six mois Genre six mois dans un cachot Mais t'es fou Mais tu deviens fou C'est rien six mois franchement t'abuses Mais quoi ? Non Goddoussab tu me troll Goddoussab tu me troll Mais comment ça c'est rien du tout ? Mais vous êtes ouf Mais Mais non non Vous vous rendez pas compte les gens Non mais là vous êtes en train de troller Rassurez-moi Vous êtes en train de troller Quand t'es six mois Dans quatre mètres carrés Dans un cachot sans la lumière du jour Genre c'est rien Non non vous êtes des ouf Vous êtes des ouf Parce que là Là on parle pas d'une cellule En mode t'as des problématiques Tous les jours en prison et tout Je le fais chacune Non vous êtes des fous Non vraiment vous vous rendez pas compte Vous vous rendez pas compte Six mois dans un cachot Sans bouger de là Sans la lumière du jour Mais tu deviens cinglé C'est mieux que l'école Mais vous êtes fous Vous êtes fous Il a des copieux repas Non Non en plus avec le casque J'avoue en plus avec le casque Ouais c'est le début du chapitre J'ai un million ouais C'est deuxième case Littéralement deuxième case Non en fait Genre pour ceux qui viennent d'arriver Je suis en train De débattre avec le chat Sur le fait que six mois Dans un cachot Sans la lumière du jour Tu deviens fou Littéralement Ça ressemble à un appart sur Paris Bon en vrai ça c'est pas faux Non en vrai En vrai Vraiment Je pense que personne se rend compte En fait faut vraiment que ça t'arrive Faut que tu te rends compte A quel point tu deviens fou Je pense La salle de réception Est pourtant complètement vide Arrêtez de jouer les fouineuses Contentez-vous d'obéir aux ordres du roi Et de préparer ce qu'ils demandent D'accord On dit qu'il a peut-être accueilli Quelqu'un d'important Dans un autre royaume Ou bien qu'il cache une femme Certains disent même Qu'ils ont entendu des cris Venant du sous-sol Yes Salut Kikox Je crois qu'il a 7 ou 8 ans Dans le flashback Ah oui là Il n'est pas très grand Ça c'est clair Ouais surtout pour un enfant En plus comme tu dis En fait là tu vois J'ai une question J'ai une question Genre à ce compte là À ce compte là Son daron Pourquoi il fait ça En fait Son but C'est de cacher Sanji Tu vois Genre pourquoi Il le torture en fait Parce que c'est de la torture Je suis désolé C'est de la torture Genre enfin En fait Pour moi C'est plus cruel De faire ça Que de tuer ton fils En fait C'est encore plus cruel De faire ça En fait Ce que je veux dire C'est que Il avait pas l'air De vouloir faire du mal Enfin Volontairement Tu vois Genre il avait pas l'air D'être le genre de gars En mode Ah je veux faire exprès De faire du mal à mon fils Tu vois Donc je ne comprends pas La démarche Il le tue pas Parce qu'il l'aime au fond Ouais mais c'est pire C'est de la torture En fait ça C'est pire Ah c'est chaud Le briser psychologiquement En vrai ouais Pour briser quelqu'un Psychologiquement Par contre Ça pourrait ressembler de ouf Oh c'est chaud Leurs progrès sont vertigineux Ce sont littéralement Des enfants surhumains Je suis fier de vous Père Mes enfants chéris Ah vas-y Je suis déjà énervé Je suis déjà énervé Au secours Sauvez-moi Ah je te jure Je rigole nerveusement Mais vraiment Là j'ai le démon Ah ouais C'est ouf De renier son enfant Comme ça Mais vraiment Je vous jure Je rigole nerveusement Mais j'ai vraiment Le démon Ah j'ai envie d'utiliser Le hacky sur Judge Ouais plutôt deux fois qu'une Aïe Mon dieu Seigneur Sanji Sa majesté vous a pourtant Interdit d'entrer dans les cuisines Ça y est J'ai fini Vous voulez vraiment y aller seul Mais le pavillon des malades Se trouve à l'autre bout du château C'est très loin Et en plus il pleut Je peux y aller Ne me suivez pas Et ne dites rien à mon père La tempête approche Réfugiez-vous à l'intérieur Qu'est-ce que t'as le chien Ce n'est pas pour toi Il a porté ça à qui ? C'est à qui qu'il a porté ça ? Je sais pas qu'on brille Ouais c'est un flashback Dans le flashback Peut-être il va apporter ça A des pauvres gosses Peut-être Je pense Connaissant Sanji Il va apporter ça A des pauvres gosses A mon avis Je pense Seigneur Sanji Vous êtes seul C'est très gentil de votre part Mais si jamais la reine Faisait une indigestion A moins que Au niveau du goût La reine Ah mais attends Oui Il y a une croix Il y a une croix Donc c'est un C'est un hôpital Sanji bosse pour Uber Eats Et il manque le vélo Sanji tu le vois autrement Avec ce flashback Bah j'avais déjà Une très bonne opinion de lui Tu vois mais Putain ouais c'est ça Il va dans un hôpital Par contre Sanji qui sait pas cuisiner C'est vrai que ça fait bizarre On a pas l'impression Que c'est réel Je suis le seul Qui n'a jamais détesté Les vines smoke Ah peut-être ouais Parce que moi les frères Dès le début Je les ai pas aimés Merci prince du G9 Merci beaucoup Pour les 8 mois d'abonnement Merci beaucoup mon frérot Pour le soutien Oh putain Ah ouais là Sanji il savait pas cuisiner A cette époque A cette époque là Sanji il avait pas encore Mis la main à la pâte Je le vois différemment Mais pas forcément bien Ouais je vois Mon petit Sanji Tu es venu me voir Ton père risque de De passer un sacré savon S'il la prend Putain c'est sa mère Donc là on va découvrir Ce qui est arrivé à la mère de Sanji Donc là on va découvrir Ce qui est arrivé à la daronne Tu as quitté ça pour moi Oui Et Pony Oui votre majesté Mets-toi un peu de ce qui te regarde Et amène-moi tout de suite Ce que m'a préparé mon fils Oui tout de suite Mais Comme ça ne ressemblait pas à grand chose Je l'ai jeté à la poubelle Comme c'est joli Des oeufs brouillés Avec du poisson Et de la banane C'est ça Putain c'est En fait ça me fait tellement penser A Zoro Avec les boulettes au début Comment une perle comme ça C'est casé avec Judge Mais c'est réel en fait Qu'est-ce qu'elle a foutu Avec ce mec là Pourquoi ? Pourquoi en fait ? C'est... Pourquoi un ange comme ça Il... Elle va avec un bémon pareil Il était gentil au début peut-être Si c'est ça C'est vraiment Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais alors Pardon mère J'ai raté mon coup En chemin je suis tombé J'ai écrasé le panier Puis il y a eu la pluie Qui a tout mouillé Voyons voir C'est délicieux Vraiment Bien sûr Franchement tu vois Pour que tu manges un truc affreux comme ça Et que tu fasses semblant que c'est bon Et que tu termines l'assiette C'est qu'il faut vraiment Que t'aies l'amour L'amour d'une mère en fait Tu vois Tu comprends maintenant Pourquoi Sandy aime les femmes Dans son enfance Il n'y a que des femmes Qui ont pris soin de lui Et qui lui ont donné de l'amour Putain mais en fait Mais je... Mais je crois Je crois bien que t'as raison Je crois bien que t'as raison Ça doit être ça Oh là là Ah ouais là c'est vraiment Bah là Là voilà Tu vois Là c'est vraiment La mère de Sandy On la reconnait quoi Alors que le reste Tu en referas pour moi Un livre et des ustensiles de cuisine All blue Regardez vous voyez bien que c'est lui Ah ouais ça ne fait aucun doute Ça alors il est encore vivant Pourquoi père nous a-t-il menti ? Parce qu'il aimerait sans doute Qu'il soit mort Dans ce cas on n'a qu'à le tuer Ça ferait plaisir à père De toute façon T'es qu'un sale rebut Oh 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 Ah Putain J'ai envie de tout casser Oh il faut les tarts Mais en plus Mais c'est horrible Parce que je sais que Je sais que c'est C'est la faute De la génétique Mais c'est horrible A veine sur le front Ah ouais vraiment Ce flashback C'est les montagnes russes C'est les montagnes russes Ne vas surtout pas penser Que je suis de ton côté Je n'ai pas envie De me retrouver embarqué Dans vos histoires Sache que ce sont eux Les guerriers Dont père a toujours rêvé Il n'y provoque Une forme de pitié Ou de compassion A ton égard Chez moi aussi La manipulation A été un succès C'est juste que Je suis différent de deux Ah oui Avant que j'y pense On va bientôt escalader Red Line Il semblerait que Plusieurs guerres Nous attendent Sur East Blue En route vers East Blue Tout le monde en mouvement L'arrivée est prévue Pour trois semaines Je ne crois pas En l'esprit des giraffes Ça ressemble plus C'est quoi cette technologie Merci Tézuiz Merci beaucoup Pour les sept mois D'abonnement Et pour le soutien Merci énormément Mon frérot Ah oui mais je sais T'inquiète Fritos Que c'est une référence Au masque de fer T'inquiète je sais Non mais toujours plus Toujours plus quoi Ils peuvent escalader Les parois comme ça Il y a un foreshadowing Dingue sur cette page Dans le tome 12 je crois Ah bon ? Clin d'oeil à Jaya Il passe de North A East Blue Sanji l'avait dit A Jaya C'était quoi genre ? Sanji a dit Qu'il était né A North Blue Mais qu'il a grandi A East Blue Tu sais pourquoi ? Ah ! Ok je vois Un mois Pour monter Redline Avec des escargot Putain c'est ça en fait Donc en fait Tout s'explique Oh là là Oda trop fort Encore une fois Mais Cyberman Mais qu'est-ce qui se passe ? Cyberman Il a sorti le bazooka Encore une fois Putain mais Cyberman là Il s'est dit Ok C'est moi qui défends Redline J'envoie l'artillerie lourde Merci beaucoup Frérot Merci incroyable Merci beaucoup Oh là là Tu régales MVP de ce début de mois Je vais en avoir ça Ah mais clairement Clairement 3 semaines d'arrivée Enfin ils seront arrivés En 3 semaines Putain Redline C'est pas une montagne de merde Ouais j'ai mis les alertes Riju Je veux devenir cuisinier Je ne veux pas savoir Laisse-moi en dehors de ça Sur Isblou Ce sont les Germas 66 Alors comme ça Ils existent réellement Seigneur Judge Les habitants de Kozia Je crois que c'est Kozia Sont rendu compte de notre présence Anéantis Sélés Si seulement je pouvais m'évader d'ici Je prendrais la mer sur Isblou Je n'aurais plus jamais besoin De croiser le regard de père Putain c'est comme ça Qu'il va réussir à se barrer C'est elle qui va la En vrai Ah mais en fait J'aurais pu y penser avant Putain En vrai J'aurais dû m'en douter Parce qu'au final Au final On sait qu'il a réussi à se barrer On sait qu'il a réussi à se barrer Sauf que pour se barrer Faut qu'il y ait forcément Quelqu'un Qui soit dans les On va dire Dans le truc proche de la famille Et qui puisse le voir Et le faire sortir de là Donc potentiellement elle Sachant que dans son entourage Il n'y a qu'une seule personne Qui éprouve de la pitié pour lui C'est elle Et en plus Elle a une grosse force Donc en fait Ça veut dire qu'elle peut s'occuper des barreaux Putain ouais J'avoue là Elle n'est pas comme les autres En fait Il y a vraiment un truc Qui a foiré dans la génétique Mais heureusement Sans déjà dire Il a déjà vu des bateaux Gravière des montagnes aussi Oh putain j'avoue Oh là là En fait c'est comme ça Qu'il s'est barré Oh putain Il ne veut pas faire un bras de fer Avec elle Oh putain Bon les gars Ok Ok les gars Je lance les paris Qui veut faire un bras de fer Avec Reijou J'offre 1000 dollars A celui qui réussit à la battre au bras de fer Qui veut Qui veut essayer Qui veut essayer de mettre son BB404 en jeu Aise Ouais Je pense que t'as même pas le temps de perdre Elle a déjà broé ta main La scène en animé C'est une des seules Qui a m'avoir fait pleurer Putain la force qui est là quoi J'ai confiance en mes BB Ah bah je demande à voir ça Il n'y aura pas de deuxième fois Tu as intérêt à réussir ton coup Débarquement Emparez-vous de Kozia Qui va là Oh non 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 Oh là là Pourquoi il y a des yeux T'as de merde là Oh C'est toi Sanji Que fais-tu ici Je vais quitter ce pays Alors ne te mets pas en travers de mon chemin Je constate que tu es devenu bien hautain Durant ton séjour au cachot Seulement laisse-moi te dire Qu'il n'existe sur le globe Aucune mer assez calme Pour que puisse survivre un simple gamin comme toi Tu risques d'y laisser ta peau Qu'est-ce que tu veux dire Tu perds ton temps si tu as l'impression de m'en empêcher Au contraire Je ne demande que ça Moi aussi j'ai tes fils Avant d'être père Alors tu as bon de me mettre Je suis incapable de te tuer moi-même C'est pourquoi Si tu me proposes de disparaître de ta propre volonté Je ne te retiendrai pas Prends la clé de ce masque de fer et va-t'en La lâcheté à l'état pur Mais j'ai pas les mots Merci Bilouano pour les 8 mois d'abonnement Merci beaucoup mon frérot Pour le soutien T'imagines quand même que Après tout ça Après tout ce qu'il a fait Après tout ce qu'il a fait Traduction Traduction Je suis trop lâche pour te tuer moi-même Voilà En plus Avec tout ça Ça s'ajoute au toit de merde qu'il y avait avant C'est Ah je dis N'y paraît fade maintenant j'avoue Non mais Là il littéralement il lui a dit Là vraiment c'est genre en mode Je suis trop lâche pour te tuer Je veux absolument pas de toi Par contre si tu disparais de toi-même Et que tu te tues tout seul Alors là moi ça me va parfaitement Parce que je vois plus ta gueule Et en plus j'ai pas besoin d'avoir La responsabilité et le sang sur mes mains Alors là moi ça me va Mais dans quel monde Tu peux sortir ça ton gosse en fait C'est une dinguerie C'est une dinguerie Accepteras-tu de considérer Ma dernière requête Ah oui parce qu'en plus Tu lui demandes un truc Ah bah Tiens Ah bah attends Evidemment Après tout ce que j'ai fait pour toi Sanji Tu as bien accepté ma requête Enfin Attends j'ai pris soin de toi Je t'ai enfermé avec un masque de fer Pendant 6 mois Je t'ai laissé te faire tabasser par mes gosses Quand même Tu me rends même pas service Qu'est-ce que c'est que ça là Sanji On marche sur la tête Alors vraiment il n'y a rien qui va Ce flashback il n'y a rien qui va Le monde est inversé Accepteras-tu de considérer Ma dernière requête Promets-moi de ne jamais dire à quiconque Que ton père c'est moi Tu es cette tâche sur mon existence Que je désire garder ce... Mais... Eh je vais vous dire un truc Judge Vince Mock Je rêve que ce soit Ma chaise de bureau Et je rêve de faire ça Putain Non vraiment c'est trop grave C'est trop grave Oh sérieux Non vraiment C'est une dinguerie Genre Bon désolé à ma chaise C'est toujours elle qui prend Mais c'était nécessaire Pauvre chaise C'est une dinguerie La pauvre carapace bloc J'ai rien demandé J'avoue J'ai osé comparer Ma chaise à Judge Vince Mock Franchement je l'ai sali Je l'ai sali Est-ce que tu te rappelles Ajaïa quand Sandy fait de la plongée sous-marine Et qu'il trouve le portrait D'une charmante jeune femme Blonde Et qu'on le voit consternée Il y a possibilité Que cette même femme Le fasse pas Alors je me rappelle pas du tout de ça Mais par contre Si c'est vraiment le cas C'est incroyable Si c'est vraiment le cas C'est genre une dinguerie C'est compris Mais j'avoue même la soeur Même la soeur Elle arrive pas à entendre ça Franchement Franchement Les gens Les gens Oser me dire Oser me dire Qu'il y a quelqu'un De plus ignoble Que son père Dans One Piece Oser me le dire Je ne vois Personne De plus ignoble Que ça En fait Non Je ne peux y croire Je ne peux y croire Franchement Je ne peux y croire Les amis Vraiment Je ne peux pas y croire Genre vous dites tous Oui là Mais même Même Charles Soudo Flamingo Mais pour moi C'est encore Enfin Là c'est un autre level En fait Il y a Pierre T'inquiète Mais vous êtes tous En train de dire Oui en plus Mais quoi Il y a bien pire Mais pire que ça C'est quoi Pire que ça C'est quoi J'arrive pas à imaginer Pire que ça Alors je suis peut-être Trop innocent Je suis peut-être Trop innocent Mais j'arrive pas A imaginer Pire que ça Judge c'est un bisounours Mais toujours plus Un bisounours Je vous jure Je n'arrive pas Je suis peut-être Trop innocent Mais je n'arrive pas A imaginer Un mec pire que ça En fait Bon Oh J'ai le démon J'ai vraiment le démon Mais franchement Même les dragons célestes Je les trouve Moins pire que lui Genre Charles Je le trouve moins pire que lui En vrai Parce que tu vois Genre Charles Je ne pense pas Qu'il aurait le même comportement Avec sa soeur Son père Etc Genre Si Charles Avait le même comportement Que ce qu'il fait d'habitude Avec sa propre famille Là je te dirais Ouais ça se tape Ça se tape Mais genre là Tu te rends compte C'est à son fils C'est son fils Bon On verra bien On verra bien Si il y a pire que ça Mais je vous avoue J'ai du mal à vous croire Là j'ai vraiment du mal à vous croire Regarde bien le bateau Ok Le bateau Genre Qui est après là Oui voilà C'est ça Charles C'est un abruti En fait Il est horrible C'est un des personnages Les plus horribles de One Piece Mais C'est un abruti Et Le fait que ce soit un abruti Limite Ça Ça descend un peu Son machiavélisme Parce qu'il est con Justement tu vois Donc Alors que lui Arrête de mentir J'accepte pas ça Comment ça mentir Comment ça mentir Non mais je ment pas C'est vraiment Je le trouve vraiment Pire que tout Genre j'ai La sensation que j'ai Quand je le regarde J'ai l'impression Qu'il y a pas pire que lui Vraiment Ah tu parlais au chat Ok Ah vraiment J'y arrive pas Son père j'y arrive pas J'ai un blocage Voilà Que fait-on du pas de bois Amarré dans le port Ça ne vous concerne pas Essayez juste Retrouver au mauvais endroit Au mauvais moment Laissez-le Qui va faire trembler Marineford C'est une bouteille Le bateau C'est une bouteille Merci Internet Explorer Pour les 7 mois d'abonnement Merci beaucoup mon frérot Pour le soutien Je dédie ce fruit du démon A DJ Modo Je te l'offre avec plaisir Ah bah c'est Je pense qu'il est Grandement apprécié Putain j'avoue C'est une bouteille Le La proue Monte à bord De ce bateau Sanji Et arrête un peu De pleurer Tu es un homme Mon sang Tu m'entends Ne remets plus jamais Les pieds ici D'accord L'océan Est une immense étendue Tu finiras bien Par tomber Sur des personnes gentilles Quoi Et ne te retourne pas Bah franchement La sœur Ah vraiment là Là la sœur Respect Franchement boulot Ouais Boulot boulot Vraiment Eh putain Franchement Honnêtement Je sais que vous n'allez pas Être d'accord Mais je pense que Le flashback de Sanji Enfin le passé de Sanji Je pense que c'est un des plus durs Que j'ai vu Honnêtement Parce que je sais que vous m'avez parlé De Robin Brooke Etc Et oui Ils ont eu une enfance Une enfance Inhibe Robin c'est peut-être même le pire Mais en fait Je pense que ça dépend De beaucoup de gens Et tu vois Pour moi Ce niveau de harcèlement Et de maltraitance C'est C'est ouf Ouais Là aussi C'est vrai que là aussi C'est hardcore Mais moi Honnêtement Personnellement Je trouve que c'est le pire C'est la pire enfance Que j'ai vu pour l'instant Tu vois Après tu vois Moi J'ai peut-être un truc Je pense que j'ai une idée De pourquoi je pense comme ça Parce qu'en fait Je sais que Un des trucs Qui est indispensable pour moi C'est la liberté C'est-à-dire que Si je ne suis pas libre Je ne veux pas vivre Tu vois Genre moi La liberté c'est trop important pour moi Il y en a Ça va être d'autres choses Tu vois Moi c'est genre le fait D'être libre Et de faire ce que je veux C'est trop important pour moi Tu vois Et en fait Ça va paraître ouf De dire ça Mais dans l'idée Même si L'enfance de Robin C'est La plus affreuse Une des plus affreuses Qu'on ait vu Et que tu es pourchassé En étant gamin Ce qui est ignoble Enfin tu ne peux pas vivre tranquille Tu vois Mais en fait Oui tu es pourchassé Mais en quelque sorte Tu es Libre Entre guillemets Libre de tes mouvements En mode Oui tu es pourchassé Et on va essayer de te choper Mais tu peux toujours Te barrer Et essayer d'aller A un endroit Où on ne te reconnaîtra pas Tu vois Alors pour moi Le fait d'être enfermé Dans une jôle Tu ne peux pas en sortir Tu as un masque de fer Sur la tête Qui a été mis Par ton Ton propre daron Enfin moi Tu vois Je me mets à la place De Sandy Je ne tiendrai pas Je juste Je ne tiendrai pas Tu vois Donc je ne sais pas Après Je trouve ça intéressant Tu vois Je pense que ça dépend Vachement des gens Mais J'essaie de me transposer Dans leur situation Tu vois Et bon Tu n'as pas le recul Tu vois Parce que forcément Tu te dis Tu ne le vis pas vraiment Mais si je me transpose Dans leur situation Je sais que Je préfère être pourchassé Dans le monde entier Mais pouvoir me barrer Où je veux Et être libre Plutôt que d'être Enfermé dans une cellule Tu vois Ça je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Survivir Je ne sais pas S'il y en a Qui sont comme moi Ou s'il y en a Au contraire Qui eux Eux vraiment Ils préfèrent largement Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire C'est le bateau Sur lequel était Sanji Avant Zeph Dans son premier flashback Ah mais je ne me rappelle Même pas Ok T'es mal épinglé Le bateau C'est le Hobbit Le bateau Sur lequel Il est Sanji Petit Le navire Restera attaqué Par Ah ok 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 Pour moi Robin C'est une fausse liberté Non mais En vrai je suis plutôt D'accord avec ça Mais peut-être Qu'il y a des gens Qui ne pensent pas Du tout comme moi D'autres qui pensent Comme moi A voir Le confinement Ça pèse énormément Sur la santé mentale Ouais bah c'est ça Et moi Vraiment Moi je ne pourrais pas Vraiment je ne pourrais pas Du tout Après Nile Rock Tu vois pour moi C'est pas juste En quantifier En années de souffrance Tu vois En vrai il faudrait faire Limite un stream entier Pour débattre de ça Un stream entier Pour débattre du flashback Des Mugiwara Et on fait monter Des gens en vocal Ce serait trop intéressant Ah bah si les modérateurs Vous pouvez le noter Encore une fois ça Si vous pouvez noter Ce serait trop cool Genre un stream débat Où on fait monter Des gens en vocal Et en gros On doit élire Le pire flashback Et la pire en France Ah merci Dégagez le plancher Mademoiselle Raju Nous devons tout de suite Le soigner J'ai dit du balai Je te jure Tu vas vraiment Aller voir ta fiancée Dans cet état Il t'aurait suffit De lâcher le propriétaire De lâcher le propriétaire Du restaurant Où tu as travaillé Pour que tout ça S'achève Pourquoi es-tu revenu Pourquoi es-tu revenu A cet endroit Que tu as toujours Voulu oublier Sanji Il le protège Il le protège Il le protège bien sûr Combat opposant Luffy à cra Combat opposant Luffy à craquer Dans la forêt De la tentation 11 heures se sont écoulées Depuis le début De l'affrontement Seigneur craquer Il y a vraiment Une infinité de biscuits Même si c'est le cas Sa résistance Elle a forcément Une limite Pareil pour toi Ne te gêne surtout pas Continue de te groinfrer Jusqu'à l'éclatement Ensuite tes petits copains Finiront bien par abandonner Eux aussi Ah oui non Je me suis Oui je me suis trompé C'était d'abord La cage duo Je me suis trompé J'ai plus faim Personne t'a demandé De tous les manger Qu'est-ce que je pourrais Faire d'autre Avec des biscuits Regarde Tu en as mis partout D'abord Tu t'enfuis Pour ensuite Mieux les dévorer Je commence à avoir Râle-bol de ce duel Mais c'est quoi Ce duel de clown Viens je t'attends Je vais tout amaler Hors de question Que je te laisse me battre Je ne quitterai cette île Que lorsque j'aurai récupéré Sanji C'est quoi ce combat ? 11 heures qu'ils se battent Ok bon ça c'est pas intéressant Les âges respectifs De Bagui, Kuro, Krik Attends C'était Attends Krik Ça s'écrivait comme ça Don Krik C'était pas avec un K Ou c'était Krik Don Attends Don Ah Krik Ok Ouais j'étais là C'est qui Krik C'est qui Krik là Krik égale guerre Ouais de toute façon Blitzkrieg Blitzkrieg Ça voulait dire Guerre éclair Ok 39 ans Même âge que Shanks 35 ans 44 ans Non mais ça Ça par contre Faut qu'on en parle Ça faut qu'on en parle Je suis plus vieux que Wapol Je suis plus vieux que Wapol Il y a un moment Il y a un moment Faut remettre les choses en place Voilà Je suis le frère Le frère aîné de Wapol Quand même C'est une dinguerie Wapol gros il a 60 balais Physiquement C'est ouf 29 ans Wapol L'arnaque Vous avez un air de famille C'est vrai Mais quel bâtard Ils ont oublié 30 ans C'est tellement ça Charles Non Il n'a pas 24 ans C'est pas possible Charles Ça n'a pas 24 ans La dernière question Actuellement le flashback Que tu aimes le plus Peut-être celui de l'eau En vrai Celui de l'eau J'ai vraiment trouvé incroyable Non mais c'est un truc de fou Sanji ou Zoro En fait j'adore les deux Mais en termes de flashback Mais il n'y a pas photo En fait J'adore Zoro et Sanji Mais en termes de flashback Là il n'y a pas photo Je ne les tire pas photo C'est cuit C'est juste cuit Ouais j'avais beaucoup aimé Le flashback des De Fisher Tiger Ouais J'avais adoré ce flashback Effectivement Chapitre 842 La puissance du ventre plein Oh c'est Comment il s'appelle le Pokémon Qui est comme ça là Putain le Pokémon Qu'on boit tout le temps Dans le lac Dans le dernier Pokémon Ah Barbisha C'est ça Putain bien joué Bien joué Les Pokémaniac Barbisha C'est ça Sanji Le sourire au lèvres Qui tresse les moustaches Des poissons de chat De la même manière Que celle de Zef Noda Skywalker Dosaka Incroyable Putain Les poissons Sont devenus des Zef A quoi un débrief Avec ce Nibor On fera ça Dès que je reviendrai De vacances Début 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 en gros Genre je suis en vacances En Espagne Adresse Rosa A peu près du 16 Du 16 juillet Jusqu'à début août Donc en gros De toute façon Dès que je reviens Début on a plein de trucs On aura le débrief Avec Avec Sunny On aura le live Seigneur des Anneaux Avec Doga et Sunny On aura le Ce bâton Qui va bientôt arriver On aura pas Plein plein de trucs Qui vont arriver Eh oui Zef le vrai père Zef le vrai père Burp Comme tu voudras Voilà encore Des soldats biscuits Vas-y mange Et explose Mais il peut pas exploser Il en caoutchouc Quant à toi Et tes petits camarades King Boom Je vais dire à Mama Que vous avez prêté Main forte à l'ennemi Quoi ? Ça ne vous a pas suffi De me raser la tête Ce n'est pas normal Seigneur 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 Cracker Vous savez Vous êtes content Vous êtes content Seigneur Cracker Nous sommes simplement Victimes De la force De cette carte de vie De Mama Et comme si nous lui obéissions En quelque sorte Gardez l'excuse pour elle Le fait est que Tu m'empêches De me battre correctement Je préfère Cracker Ah bah vas-y Si tu préférais Cracker Alors ça me va Ça me va T'es d'accord Ça n'a pas débuté Non c'est ça Je pars en vacances là Le 16 à peu près 16 juillet Si seulement cette femme N'avait pas fait tomber la pluie Mes chers soldats biscuits Auraient gardé leur croquant Et seraient toujours aussi délicieux Tu vas te taire Oui on est dans un duel Entre pirates Je te signale Ce n'est pas parce que J'ai découvert ton point faible Qu'il faut t'en prendre A mes soldats Mes soldats Elle a cru qu'on bossait pour elle Les forces se sont inversées Quoi ? Pardon ? Elle fait trop flipper Elle fait trop flipper Putain je suis mort Il est temps de mettre un terme A cette comédie Mes chers soldats Cette offensive sera la dernière T'as la taille de Non mais la taille de l'épée C'est quoi ça ? Mes burps Honnêtement je crois Que j'ai atteint mes limites Je n'ai pas le choix Il faut que je les avale Si je me contente de les casser Ils reviennent sans cesse Je peux peut-être Commencer par essayer De les briser Burps Si je les croquerai S'ils refont leur apparition Protégez-moi comme il le faut Les homies D'accord Waverhead T'imagines Elle commande à une armée Maintenant On aura tout eu Oui c'est vrai que Techniquement Ce n'est plus vraiment un duel Si une amie intervient Mais Tu es peut-être Le je ne sais quoi Des 4 empereurs Mais je m'en fiche Luffy lui est amené A devenir le roi des pirates Ce qui signifie que son appétit Est sans limite Hein ? Je viens de passer la nuit à manger Il est dans la sauce Il est dans la sauce Ce type a un estomac sans fond Comment est-ce possible ? Non Rainspark Bon sang Mais soldats ramollissent de nouveau Oh non J'en peux plus Ça craint J'arrive Sans Prends ça Quel appétit monstrueux Il est en train de graille ses ennemis Littéralement Ah tu le bats pas Graille-le Exactement Si tu n'arrives pas à battre ton ennemi Tu le manges C'est simple Oh ouais Nami vraiment la gote Elle carille trop C'est pas Robin qui aurait fait ça Les amis Je vous laisse deviner Qui est la personne Qui a fait ce commentaire Genre Regardez pas le nom de la personne Essayez de deviner Qui a mis ce commentaire Nami la gote Elle carille trop C'est pas Robin qui aurait fait ça Je pense pas que c'est très dur à trouver Voilà Johan mange ton flop Mange ton flop Maintenant J'ai même pas lu le chat J'ai su Bien sûr Ça ne pouvait être que lui Spansardine aussi appelé Johan Exactement Pendant cette heure-là Sur Wokek Island À Sweet City La capitale Vraiment ? Oui je les ai vus De mes propres yeux Moi aussi cette nuit Dans mon miroir Quoi ? Un raton laveur Et un lapin Sont tout à coup Apparus À l'intérieur De mon miroir Pareil pour moi Ah Elle les avait fait rentrer Dans le miroir La vieille Donc en fait Ça veut dire Qu'ils peuvent se balader Dans les miroirs Genre c'est comme Dans Harry Potter Avec les tableaux En fait Johan comme c'est surprenant Dans le monde Des miroirs de brûlés Vous allez rester en place Oui Arrêtez de courir Je n'aurai bientôt Plus de force Grand flopper Grand flopper Non mais elle est pensée Avec une faute Tu sais C'est la mort incarnée Littéralement C'est la mort incarnée 41 ans Elle n'est pas vieille Bah en fait Elle fait vieille Tu vois Seigneur Judge Il est l'heure De partir Pour le château De Wall Cake Tout est fin prêt Très bien Elle les a informé Ma progéniture Très envie De dire des trucs Que je ne peux pas dire Sur Twitch Ma progéniture Ah ouais Voilà Ah oui Bah bien sûr Taïko Je sais que Raiju Elle est différente Des frères Bien sûr Ah mais l'appellation C'est Ah c'est Vraiment je vous jure J'ai envie de lui mettre Des torgnoles Vous n'avez pas idée Mais vraiment Vous n'avez pas idée Je pense C'est bon Ça va piquer un peu Dépêche-toi Je sens comme un picotement Tu ne dois pas y toucher Attends c'est Mais quoi ? Attends mais c'est quoi Cette technologie là ? Elle est son angeance C'est ça ? Non mais c'est quoi Cette technologie de ouf Par contre ? Genre on te met Un masque sur la figure Hop Plus de blessure Plus rien On peut remplacer Robin par Raiju Dans l'équipage Oh non je suis bateau Me dis pas que T'es un hater de Robin Quand même L'oréal est vivement Intéressé Non mais c'est dinguerie Par contre La technologie là Sanji c'est vrai Qu'il fait Avec des coups de pied Mon visage N'est plus enflé Aïe Oui c'est un masque Qui n'agit que sur le gonflement Qui permet de contrôler Les réactions naturelles du corps Mais du coup Il empêche aussi Toute guérison Ah Oui bon En fait c'est moins bien Que je pensais Ah pour les rencarts C'est pratique ouais Mais Bon c'est un peu moins bien Que je pensais C'est toujours ça Mais Ouais j'avoue La symbolique du masque C'est vrai que C'est tout de même mieux Que d'exposer Que d'exposer un visage Tuvue ici à sa fiancée N'est-ce pas Dans la famille Charlotte Même mariée Les femmes Ne changent pas de nom Ce qui signifie Que si tu parviens A te faire apprécier En tant que gendre Tu pourras vivre heureux Boucle là Tu es le seul responsable De ton retour ici Alors si j'étais toi J'arrêterais d'espérer Qu'un miracle se produise Entendu Parce qu'il n'y aura pas De deuxième fois Mais dis-moi plutôt Où t'es-tu entaché De cet esprit Très chevaleresque Une femme Une femme Une femme Taisez-vous Je ne veux pas De femme cuistot à bord Vous me connaissez J'ai l'habitude De botter les fesses De tout ce qui bouge Chose que je ne pourrais plus faire Si j'ai une femme En face de moi Pourquoi Qu'est-ce qui vous en empêche Si vous ne la connaissez pas Parce qu'un homme Ne doit jamais frapper Une femme C'est comme ça Depuis l'époque Des dinosaures Pigé Tu peux commettre Toutes les erreurs Que tu veux Ça je m'en fiche Mais si jamais Tu trahis Ne serait-ce qu'une seule fois Ton honneur d'homme Alors je te coupe Les valseuses Et je me tranche la tête Depuis les dinosaures J'avoue Les T-rex Ils étaient là en mode Oh non Non Les T-rex Ils éduquaient Les bébés T-rex Comme ça En mode Tu ne frappes pas les femmes Oh là 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 J'avoue Rip Sandy Ne veut pas frapper Big Mom J'avoue Toi aussi le vieux Mais pourquoi ? C'est ce qu'on appelle La responsabilité parentale Imbécile Je t'interdis de devenir Le genre d'homme Que je déteste Allez remettez-vous Au boulot Ça se sentant Que Zeph a connu Les dinosaures J'avoue De ouf Ah Zeph encore plus gotesque Bah de toute façon Je l'ai toujours compris Je l'ai toujours compris Depuis le début Que Zeph C'était le goth du manga En fait Les hommes agissent comme ça Depuis l'époque des dinosaures Il redit la même phrase Je suis mort Il redit exactement La même phrase Que son mentor Oh là là Seigneur Sandy C'est l'heure du départ La rencontre entre les familles Va avoir lieu Au château de Wall Cake Faites bon voyage Joyeuse noce Je vous jure Cet emblème Cet emblème C'est chaud en vrai C'est vraiment chaud Seigneur Sandy Bonne route Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chat ? Zeph est le seul et unique pair De Sanji Mais bien Tellement Tellement Zeph le Brachiosaur C'est quoi ce chat ? Alors là c'est un bon gros matou lui Mais regarde les Oh putain Et par contre Sanji il est stylé de ouf Oh là là Et par contre Incroyablement stylé Je sais pas ce que vous en pensez Mais Oh là là Il est trop stylé avec cet habit Dans la forêt de la tentation Vous allez vous calmer oui ? Burp puisque je vous dis Que je ne peux plus rien avaler Tu sembles avoir atteint tes limites Moi quand j'ai mangé un truc Je refuse catégoriquement De le recracher ensuite Dans ce cas Laisse moi te percer le ventre Pour te soulager Je vais mettre un terme à ce combat Ballon muscle T'as même pas vu Le vrai emblème de barbe blanche C'était quoi ? C'était quoi le vrai emblème de barbe blanche ? J'aime pas ce style Moi je trouve que ça fait trop arrogant Je peux comprendre Mais moi je trouve ça stylé en vrai Girefour Oh putain Oh la forme de combat là Oui mais je sais qu'à la base C'est la Svatica Je sais ce que c'est Il est gigantesque C'est quoi ce machin ? Tankman Version ventre plein Regarde moi ça Sandy va te rouler dessus La boule noire du billard Il va te rouler dessus là Sandy Aucune pitié Ton aspect n'a plus rien à voir Avec ta première transformation Tu es sûr de pouvoir encore te battre Oni Bredzel Hein ? Je n'arrive pas à savoir Si c'est dur ou bien mou Nami N'arrose pas les nouveaux biscuits Je veux qu'ils restent durs D'accord Tu vas connaître La puissance du ventre plein Je suis bloqué Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? En fait genre ouais Il veut pas qu'elle les arrose Comme ça ils restent bien durs Et il va le retourner à l'envoyeur Il va le retourner à l'envoyeur Sur les biscuits durs Je vais t'envoyer Tout le monde du nouveau monde Canon ball Bon voyage Salut mon pote Oh putain vous voyez pas Attendez Vous voyez pas Bon voyage Salut mon pote A la prochaine Oh là là C'est goofy ma masterclass Mais c'est l'adaptation L'adaptation c'est Luffy Toujours Ça c'est la team rocket Qui s'envole j'avoue Et voilà 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 comment on se débarrasse De 860 millions Je sais pas quoi là Voilà comment on se débarrasse De quasiment un milliard de primes Pour se débarrasser D'un milliard de primes Les enfants Il faut beaucoup manger Et faire un coup de ventre A votre adversaire Et comme ça Comme ça Vous arrivez à vaincre des gens Qui ont 800 millions de primes Non j'avoue Nami a joué Nami elle a joué Dans le truc Nami elle a joué Dans l'équation Effectivement Tu diras bon Je vois un air Une fois que tu seras sur la une J'avoue On aurait dû transmettre une lettre Cracard de cascadeur Eh oui Oh C'est trop beau C'est trop beau Putain Bah par contre Attends quoi Non mais C'est quoi ça C'est quoi ce sweet Francky Eh Francky Il a assassiné Comment il s'appelle L'ours L'ours de De Thriller Bark On l'avait vu en plus L'autre jour L'ours de Thriller Bark Je sais plus comment il s'appelle Qui disait pas un mot Kumasi Putain c'est ça Merci Kumasi Francky Il a été Abattre des ours Pour se faire une peau de bête Oh là là C'est quoi ça Il est là en mode peau de bête En mode viking Dis toi que tu as des fous Qui pensent encore aujourd'hui Que Dofla est plus fort Que le grand cracker Bah moi j'arrive pas à estimer Encore trop les forces Tu vois j'ai encore un peu de mal moi Je pense que c'est que je suis pas Je suis pas assez Soit pas assez à jour Soit j'ai pas assez lu Je pense tu vois Par contre Il est cool La cover est cool Chapitre 843 Sanji Vinsmoke Non mais par contre Il est terrifiant comme ça Genre vraiment A tout moment Il te roule dessus Et t'es mort En fait ce que j'aime trop Avec le Gear 4 C'est tu sais Ces espèces de dessins En flammes Comme ça là Vous voyez ce que je veux dire Ou pas genre Les trucs Ça fait un peu enflammé Tu sais Et je trouve que ça fait Trop stylé Genre Ah bah regarde moi ça quoi Oh là J'avais pas vu C'était planqué derrière l'arbre Allez ça dégage Bon bah là Les pauvres arbres Non mais regarde moi ça Il envoie un missile Luffy l'a envoyé un missile Le bâtiment Il va s'écrouer quoi T'as pas encore vu Le pic du Gear 4 Oh bah putain Déjà contre Duffy C'était quelque chose Il m'a rasé la ville Château de Wall Cake Mama Deux généraux viennent d'arriver Il s'agit de deux généraux sucrés Katakuri Et Smoothie Smoothie Le général Smoothie Je suis le général Smoothie Inclinez-vous devant le général Smoothie Cela fait longtemps que je ne les ai pas vus tous les trois ensemble Kraker n'est pas encore rentré T'inquiète Il va pas tarder à rentrer T'inquiète Il va pas tarder à rentrer Il est là Il est juste le temps de sonner Et il arrive Grand frère Kraker C'est quoi ça ? Attends mais il me dit un truc en plus lui On l'avait pas déjà vu Parce qu'en fait je me rappelle qu'il y a un mec qu'on avait vu Et j'avais dit il me fait penser à Trébol Et j'avais dit on dirait une glace Mais genre en fait il me faisait passer à Trébol Enfin je crois que je l'ai déjà vu Parce que de mémoire j'avais rigolé en me disant On dirait Dark Hagrid Je l'avais déjà vu Ok Il me semblait bien Le mec c'est une glace Une glace à la vanille Trébol C'est ça Tu l'as déjà vu et t'as eu la même réaction Ouais c'est ça Mais il me semblait bien que je m'étais dit Hop j'étais On dirait Trébol Trébol de glace Impossible C'est l'un de nos trois généraux Qui a fait ça Je vais le réduire en miettes Ministre du fromage Disait même fils de la famille Charlotte Charlotte Mondor Ah bah dis donc c'est marrant Ah c'est marrant C'est le ministre du fromage Et il s'appelle Mondor C'est rigolo C'est très rigolo Franchement il aurait pu s'appeler Raclette même Je me souviens qu'hier soir Tracker est parti vers la forêt en disant qu'il allait éliminer Chapeau de Paille Par où est-il arrivé ? L'ennemi est peut-être encore dans les parages Ministre de la crème fraîche Ministre de la crème fraîche Charlotte Opéra Pourquoi Opéra ? Je ne sais pas Pourquoi Opéra je ne sais pas Ministre du beurre Charlotte Galette Opéra c'est un gâteau Ah ouais C'est vrai Un Opéra c'est un gâteau D'accord Je ne savais pas Et ça ressemble à quoi genre ? Ah non je ne connais pas C'est quoi comme gâteau ? C'est gâteau au chocolat ? C'est des gâteaux Opéra au chocolat et à la crème Je ne sais pas hyper connu je pense Un gâteau Opéra non ? C'est au chocolat ? Je ne suis pas très fan des gâteaux au chocolat en vrai moi Je ne suis pas un très grand fan en vrai Bon genre je ne loupe rien du coup Mont d'or c'est quoi ? Horatio en gros Le Mont d'or c'est Comment t'expliquer ? Le Mont d'or c'est Ça ressemble à une sorte de raclette Dans l'idée tu vois C'est juste que le Mont d'or Je ne sais plus quel fromage c'est Mais en fait c'est dans des espèces de Comme des trucs de camembert tu vois Et en fait tu le fais chauffer Et je crois qu'en gros Tu as la place du jambon et tout Tu as des saucisses De mémoire C'est avec des saucisses Et en fait tu fais tremper tes patates dedans Je ne sais plus quoi C'est un genre de raclette mais un peu différent le Mont d'or En gros Inter tu vas grossir après cet arc Là je suis fini Je suis juste fini Ah peut-être du reblochon ouais T'as peut-être raison ouais Mais c'est trop bon mon Mont d'or C'est incroyable Eh franchement c'est cet arc qui donne faim quoi C'est fou Le fille au chapeau de paille n'est sans doute pas très loin Alerte générale Toute sortie est désormais proscrite Rentrez tous chez vous Cracard un dos de trois Généraux sucrés Essayez A échouer un cuisant revers Dans la forêt de la tentation Je suis désolé d'avoir fui J'étais sûr que vous alliez perdre Pas la peine d'être aussi franc Pound J'ai mangé assez de biscuits pour toute ma vie Le fils est déjà pas mal rétrécis non ? Oui son guirefour brûle une grande quantité d'énergie Comment il est allongé sur le sol genre ? Tu fais encore combien de chapitres ? Normalement on va au moins jusqu'au 44 Normalement Quoi qu'il en soit nous avons gagné Tu pourrais te réjouir un peu plus On vient de battre un général au service de l'un des quatre empereurs Ce n'est pas rien Mon dieu qu'avons-nous fait ? Je ne peux plus bouger Nous avons aidé l'ennemi à venir à bout du seigneur Kraker Nous les homistes Sons totalement impuissants face à une carte de vie de Mama C'est pourquoi même ses propres enfants ont l'interdiction absolue d'en posséder une Alors comment se fait-il que toi ? Eh mais attends Attends C'est pourquoi même ses propres enfants ont l'interdiction absolue d'en posséder une Mais du coup comment Lola en a une alors ? Ce n'est pas logique Parce que si les enfants ne sont pas censés en avoir Comment Lola l'a eu ? Elle l'a volé ? Elle a dû piquer Je ne sais pas comment elle a fait Franchement GG Elle l'a interdit après son départ Ah ok Oui peut-être qu'elle l'a interdit Vu qu'elle avait vu que quelqu'un en avait piqué une quoi En haut Mais ouais elle l'a sûrement volé quoi Comment se fait-il que toi Vraiment plus le temps passe et plus j'en apprends sur ce précieux artefact Derrière moi sale Tu ne réalises pas à quel point la situation est grave Il paraît que la dernière fois Quand le général Le général snack Le général snack Bientôt il va y avoir le général pique-nique Général snack et général pique-nique là Il va arriver comme ça Derrière fois quand le général snack a été vaincu Les vaisseaux vengeurs de crackers étaient si nombreux Sur les eaux noircies de l'océan Et la tempête provoquée par la colère de l'un-lin si violente Que tous les navires ennemis ont été coulés en un clin d'œil Une tempête Oui L'un-lin Est capable de soumettre La météo à sa volonté Avec Zeus Le nuage orageux dans sa main gauche Et Prométhée le soleil dans sa main droite Bientôt le général kebab C'est ça Attends mais C'est quoi cette dinguerie Genre là maintenant Elle maîtrise les tempêtes Elle maîtrise le temps Genre c'est bon Tu ne veux pas lui donner aussi S'emballer un mars Le général vaincu par rue rouge Ah C'est vrai qu'il avait vaincu un mec Effectivement Putain c'est ça quoi Voilà ce qu'est un niveau Yonko Ouais mais comment tu peux maîtriser La météo genre Avec des Ta main gauche tu maîtrises les éclairs Et l'autre t'envoie des soleils Genre tout va bien Tout va bien Je vois bien que ce soit une empereur Mais Le fruit et mon craquet La force brute L'armée Et plus ça Genre comme s'il y avait besoin de ça en plus Vraiment Genre vous pensez que c'est avec le fur et à la hausse Le fruit des âmes qu'elle a réussi à faire ça Genre en mode Elle a utilisé le fruit des âmes Sur un nuage Et sur Un rayon soleil Et du coup c'est comme ça qu'elle les maîtrise Le général tacos quatre viandes Ah c'est bizarre En vrai c'est bizarre Pour l'instant je comprends pas trop comment elle a réussi à faire ce tour là Mais Personne ne peut plus arrêter Big Mom lorsqu'elle s'emporte Tu ferais mieux de t'en suivre Avant que Je vous fais plaisir Avant que Lin Lin N'apprenne ce que tu viens de faire Elle peut manipuler la météo Qu'elle se mette en colère si ça lui chante Mais dans tout ça c'est plutôt moi qui devrais être énervé L'ami Sanji là Il a eu le culot de s'envoler en ne laissant qu'une lettre Sans donner aucune explication J'ai une affaire personnelle à régler Ne vous inquiétez pas je reviendrai Passez le bonjour au reste de l'équipage Grâce à la carte dessinée par Pudding Nous avons pu arriver jusqu'ici Mais Pecoms a disparu Et alors que Pudding nous avait promis de venir avec Sanji Il n'y avait personne sur la côte Où nous étions censés nous rencontrer Puis nous avons finalement perdu un temps préçu Dans cette fichue forêt Si ce mariage a bel et bien lieu Sanji deviendra un membre à part entière De l'équipage de Big Mom Reste à savoir quand la cérémonie se déroulera J'ai entendu dire que la famille Vinsmoke Devait rejoindre le château aujourd'hui Qu'elle leur est-il Il faut les empêcher d'y arriver Et merci Canard Pour les 14 mois d'abonnement Et pour le fruit de NR 14 mois bordel de cul A mardi camarade Et à mardi frérot Et merci encore Pour le soutien Et l'arbre Toi tu sais où il se trouve ce château Tu vas nous y emmener Je dois absolument ramener Sanji avec nous On dirait qu'il y a du bruit en ville Non ? C'est sans doute le tumulte causé par notre arrivée Ne t'en fais pas Nami Si tout se passe bien On devrait bientôt pouvoir rejoindre Brook Et Ça n'a pas l'air d'aller de Chopper Tu m'entends ? En tout cas il se parle à travers des miroirs Ça me flingue Arlong Park Vibes Comment ça Arlong Park Vibes ? De toute façon là où nous sommes Personne ne peut nous venir en aide Continuez votre route Ne t'inquiète pas on ne risque Ils sont en train de se faire balader Plutôt que je m'inquiète De notre côté nous nous dirigeons vers le château Afin de récupérer Sanji Entendu quand vous l'aurez retrouvé Adressez-vous de nouveau A ce morceau de... Il s'est brisé Allô Chopper Carotte Est-ce qu'ils vont s'en sortir Enfermés là-dedans ? Hein ? Il a encore fondu Plus qu'un peu Il aura retrouvé son aspect initial Le corps humain est impressionnant A moins que ce ne soit que lui De la viande De la viande Il a déjà faim Je suis mort Il a déjà faim C'est pratique ces trucs de miroir Alors j'avoue c'est pratique par contre Que tes potes soient enfermés dedans C'est les moins tu vois Mais bon On récupère un camarade Qui va être chopé par un équipage ennemi Ah oui dans ce sens-là oui Bah en vrai En vrai c'était un peu Un peu ça avec Robin aussi Même si c'était pas vraiment un équipage Qu'il avait chopé quoi Mais Genre ils sont allés la récupérer quoi Eh la miss Je crois qu'on a de la chance Pourquoi ? Oh putain ils vont se croiser Là-bas Les Germains 66 Voyez Sanji Votre majesté Quelque chose nous fonce dessus Oh j'aimerais tellement Que Luffy y mette une raclée au daron Oh mon dieu Mon dieu S'il vous plaît S'il y a un dieu Que Luffy mette une raclée au daron Je vous en supplie Je vous en supplie Je le veux Luffy s'il te plaît Tu enterres la tête de Judge Qu'on n'en parle plus Notre rêve à tous C'est ça Ouais Swansji Ça fait longtemps Quoi ? Ce type a dépassé la zone d'enfance de Big Mom pour venir jusqu'ici ? Voilà Maintenant ça panique Alors Ça commence à paniquer là Mon capitaine Les retrouvailles La tête kiffée Et l'arbre derrière Qu'est-ce que c'est ? Il court Sanji Est-ce que je suis content Nous sommes arrivés à temps Je croyais Il n'a jamais trop pas Ils sont tous pareils À ce niveau-là Putain Ils sont tous pareils Un peu de bonheur Que font-ils ici ? C'est donc lui le célèbre Luffy au chapeau de paille Attends Il n'en a rien à foutre Il n'en a rien à foutre Je suis mort Il n'en a vraiment rien à foutre Oh putain Je suis venu te chercher Sanji En vrai attends Il faudrait que je change le titre Parce que là C'est le titre J'avais mis Le traumatisme de Sanji C'est bon là On va mettre les retrouvailles Les retrouvailles Sanji Luffy Ouais je crois qu'il n'est pas fait de faute Parce que bon Le titre Le traumatisme de Sanji Je crois que ce n'est pas trop adapté là Let's go Attends 404 Tu t'envoies La photo de l'opéra Attends je regarde Je regarde ça La photo de l'opéra Ah ok Je ne savais pas Mais j'en ai déjà vu En fait j'en ai déjà vu plein Des gâteaux comme ça Mais je ne savais pas que ça Il s'appelle un opéra Ok Je suis venu te chercher Sanji Il me flingue Il n'y en a rien à foutre C'est une dinguerie Lâche cette portière Tu vas renverser la voiture La voiture à chat Ah oui c'est vrai que c'est un putain de matou qui tire Viens Sanji On rentre Écarte-toi de là Je savais qu'il y avait écrit Je reviens sur ta lettre Mais je n'aime pas attendre Place au festin Si tu ne t'éloignes pas Nous allons te tirer Au départ j'avais l'intention De venir te chercher seul Mais finalement Ça ne m'a pas semblé une bonne idée Tu as dit que tes mains T'étaient précieuses n'est-ce pas Putain c'est vrai J'avais oublié J'avais oublié Ces putain de bracelets de mort Putain j'avais complètement oublié Les bracelets de merde Tu as dit que tes mains T'étaient précieuses n'est-ce pas Si jamais tu essaies de quitter l'île Tu peux dire adieu à tes bras Putain j'avais oublié Ces bracelets de merde Ah la pire Non mais c'est ça Mais la pire invention quoi De toute façon c'est vraiment Une invention de lâche ça C'est vraiment une invention De putain de lâche C'est pourquoi Zorro et quelques autres Sont partis vers le pays des OIs Quiconque décline une telle invitation Tandis que Nami Chopper et Brooke Ont tenu à m'accompagner Aimerais-tu voir voler la tête de cet homme Non mais vas-y En fait ça me dégoûte Ça me dégoûte parce que genre Tu vois Tu peux rien faire T'es bloqué en fait T'es complètement bloqué Tu peux rien faire Genre non seulement Non seulement s'il fait quoi que ce soit Il perd ses mains Donc il pourra plus jamais cuisiner Il perd sa raison d'être Et en plus il perd Zef Il peut juste lui dire Bah ouais mais S'il lui explique Est-ce qu'ils vont pas Considérer ça comme la trahison Et du coup Mettre le truc à exécution Tu vois Parce que s'il lui explique Est-ce que genre Ils vont enclencher le truc Tu vois Je sais pas Moi je pense pas qu'il le laisserait Il lui permettrait d'expliquer Après peut-être Peut-être qu'il s'en fout Mais Non mais qu'est-ce qu'il te prend Sanji Rentrez chez vous Sale pièce C'est horrible C'est juste horrible en fait Genre il est obligé De faire genre Qu'il les déteste Cracker avait dit Qu'il dirait ça Oh Putain Les retrouvailles Hunter 404 Bah écoute Là pour l'instant Oui c'est des retrouvailles Mais C'est vrai que Cracker Avait dit un truc comme ça Effectivement Non mais c'est horrible en fait Là il fait semblant De les détester Ouais il fait une robine À une eslobie quoi C'est ça Je m'appelle Sanji Et je suis le prince du royaume de Germa Désolé de t'avoir caché la vérité Pendant si longtemps Notre différence de rang Et de conditions Saut tellement aux yeux C'est tellement pas lui C'est tellement pas lui Qui dit ça C'est du fake Absolue Qui sort de sa bouche Jamais Il dirait un truc comme ça C'est dinguerie Que j'ai préféré Ne rien dire Pour ne pas te faire de peine Ici je dispose de tout l'argent Des soldats et des serviteurs Dont j'ai besoin Il en a rien à branler Ouais c'est ça Franchement Omaro j'y pense Pour gagner la confiance Du daron en vrai Après il est peut-être pas con Tu vois le daron Il se doute que s'il fait ça Il va se dire Ouais il essaie de me caresser Dans le sens du poil Mais c'est peut-être ça Peut-être qu'il essaie de Faire genre Être comme ça Pour gagner la confiance du daron C'est devenu un dicaprio 100% Entre retourner avec vous Sur ton misérable navire Ou bien épouser la plus belle des filles De l'impératrice Big Mom Et poursuivre ma vie ici Question bonheur La comparaison ne tient pas la route Comment as-tu pu prendre au sérieux La lettre que je t'ai laissée Hors de question que je fasse demi-tour Nairog il aime trop Enfoncer le clou Il met Nairog il met Enfin tu montres ton vrai visage Sans dit sale merde Comment il aime trop Enfoncer le clou Putain Mais oui c'est ça Il essaie de les éloigner En fait c'est pour les protéger Qu'il fait ça Putain T'imagines quand même Pour protéger quelqu'un Tu es obligé de te conduire comme ça A quel point c'est une dinguerie Tu te rends compte quand même que On te montre un flashback Où il s'est fait Bolosse par toute sa famille Toute sa vie Et les seules personnes Qui l'ont vraiment aimé Pour ce qu'il est Il est obligé sous la menace De faire semblant De les détester Non je suis désolé Le flashback de Sanji Y'a rien de plus cruel Bon là c'est pas vraiment le flashback Mais t'as compris quoi Si jamais j'avais su Que viendriez jusqu'ici Il fallait le faire Allez rentre Comment t'appelles-tu déjà Oh là il pousse Oh là il pousse de ouf par contre Là il pousse vraiment le bouchon par contre Là il pousse vraiment le bouchon Comment t'appelles-tu Non mais Arrête tes conneries Sanji Qu'est-ce que tu racontes Comme si j'allais me satisfaire De cette réponse Parfait je vais te filer un coup de main Pour te débarrasser d'eux Non je m'en charge C'est moi qui vais les renvoyer D'où ils viennent Il va y avoir un combat Il va y avoir un combat Luffy-Sanji Comme un combat Sop-Luffy Est-ce que je repense à Sanji Il a déjà vu ce Luffy Il a déjà vu ce Luffy A fait pour Nami et Robin Il était là Ah oui d'accord Oui je vois ce que tu veux dire Attends ils vont vraiment se battre là ? Non ils vont pas se battre quand même S'en pas les retrouvailles Non mais c'est quoi ça ? C'est quoi ces retrouvailles ? Putain Merde Bon je m'en fous Le château on s'en fout Hawkins Mais on s'en fout Moi je veux la suite Sally en toilette Ouais ok d'accord Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Chapitre 144 Luffy Mais ils vont vraiment se battre ? Bah écoutez Écoutez Je pensais pas qu'il fallait que je change direct le titre Mais ok Bah let's go Voilà Bah écoute Luffy VS Sanji Bah écoute Voilà OBS Si tu aimes pas les titres que je mets Tu peux me le dire direct Ce Ce sera plus rapide Voilà Vas-y Sanji Mets-lui ce qu'il mérite Mais comment ça ? Comment ça pigeon ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu dis ? La bagarre Qui gagne selon toi Hunter ? Sanji peut pas gagner Autant Sanji Il est monstrueux Mais dans quel monde Sanji Il arrive à battre Luffy ? Y'a pas un monde Y'a pas un monde Où il le bat Genre Enfin je pense Je Je sais pas Moi après Je veux bien croire tout ce qu'on me dit Mais je vois pas un monde Où Luffy y perd C'est Ah c'est vrai qu'il est affaibli C'est vrai qu'il est affaibli en vrai Luffy VS Sanji Sugar Qui confectionne de la confiture de raisin Avec des loups De la confiture de raisin Alors j'ai une question mais Avant de la poser Vous devez me promettre que vous allez pas vous foutre de ma gueule Est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez pas vous foutre de ma gueule ? Si vous me le promettez je vous pose ma question La confiture de lait existe Mais vas-y vous êtes pas gentil Vous m'étez promis mais je sors que c'est pas vrai En fait je voulais savoir si la confiture de raisin ça existe vraiment Je sais pas Mais même la caméra elle a buggé dessus Ça existe vraiment ou pas ? J'en ai jamais vu Ça mange pas de raisin les loups Bah en plus Bien sûr ok Merci la puissance du crâne pour le follow Merci beaucoup Ok bah je savais pas que la confiture de raisin ça existait Très bien Très bien très bien Pourquoi ça n'existerait pas ? Bah je sais pas peut-être que c'est pas fait pour Comment ça nous renvoyer d'où on vient un Sanji ? Cassez-vous C'est tout ce que ça signifie J'ignore ce qui t'est passé par la tête Mais je te remercie d'avoir fait le déplacement Cependant si tu tenais vraiment à moi C'est le contraire que tu aurais dû faire non ? Entre la compagnie d'une bande de pirates minables et sans le sou Et celle de l'équipage richissime et puissant de Big Mom Je sais où trouver mon bonheur Vous vous rendez compte quand même A quel point il doit déchirer son cœur pour dire ça Et puis pour être franc je doute sérieusement Que tu deviennes un jour le roi des pirates Ça c'est vraiment dur à entendre Ça c'est vraiment En fait c'est dur à entendre C'est dur à entendre mais c'est surtout que genre Je pense que c'est limite la phrase Où je me dis que Sanji c'est celle où il aurait le plus de mal à le dire limite La violence du chapitre Mais tellement putain Merci Mobox Live pour le follow Merci beaucoup Non mais la violence Ça pour moi c'est limite une des phrases les plus violentes Je doute sérieusement que tu deviennes un jour le roi des pirates Quitte à faire un choix Autant opter pour le cheval gagnant Fini la plaisanterie Sanji Qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure Ah bah oui il veut être crédible quoi Mais en fait L'état psychologique dans lequel il doit être pour dire ça Mais il doit Il doit vriller là-dedans Oh là là mais Il est Ce visage en plus Alors ça veut dire que pendant tout ce temps Tu nous as trompé Oui voilà au fond de moi Je vous méprisais J'imagine que cette réalité soudaine Est difficile à admettre Alors prépare-toi à l'encaisser physiquement Je suis désolé Je suis désolé Sanji pour moi Psychologiquement c'est C'est L'un des plus solides Si ce n'est le plus solide mentalement De l'équipage Vraiment Vraiment Je Après ce que je viens de voir Après ce que je viens de voir en flashback Et après ce qu'il est capable De tanker De dire En jouant l'acteur En laissant transparaître aucune émotion Être capable de D'être crédible comme ça En disant ça pour moi Mais il faut une résistance mentale Frère C'est C'est une dinguerie Il encaisse depuis tout petit Ouais mais tu vois Ça montre à quel point C'est fou quoi La résistance mentale qu'il a Mais c'est Prépare-toi à l'encaisser physiquement Cette lumière d'où sort-elle Ce sont des flammes J'emballe à diable Mais il y va sérieusement En plus Là il veut vraiment être crédible Donc il va vraiment le frapper De toutes ses forces Il va jusqu'au bout Il va jusqu'au bout En fait ça Ça rend ouf Parce que Ça rend ouf Parce que tu te dis En fait Vous savez pourquoi Ça Franchement En vrai Ça me Ça me fait pas mal d'émotions Parce que tu vois Moi Baratier Pour ceux qui sont là depuis longtemps Vous savez que Baratier C'est C'est Mon arc Un peu coup de coeur Ceux qui sont là depuis toujours Vous savez que Baratier J'ai un feeling avec cet arc Parce que c'est là Ouais c'est ça qui a tout lancé C'est ça Baratier en fait Pour ceux qui savent pas À cet arc là Il y a eu un truc Qui s'est déverrouillé C'est à dire À l'arc de Baratier Il y a un truc Qui s'est déverrouillé en moi Où vraiment J'ai compris Tu vois J'ai compris Et je me suis dit Mais C'est incroyable Tu vois Et en fait Tu vois Zeph ça a été ma mascotte Baratier ça a tout déclenché Le flashback de Sanji aussi Donc en fait Tu vois Pour moi Ça représente quelque chose De ouf En fait Et tu vois Pour moi De voir ça C'est une image tellement violente Et puissante à la fois Parce qu'en fait C'est comme si ça remettait Tout en cause Depuis Baratier En fait Tu vois Ouais le fond blanc Sans décor C'est ça Parfait Parfait J'avais peur que tu comprennes pas Le perso ici Ah bah bien sûr que si frérot Bien sûr C'est Cette image Mais comme tu dis Avec le fond blanc Un peu comme quand Il y a Barbe Noire à Jaya Là Où il y a tout Qui s'écarte Tu vois Le fond blanc Qui laisse Tu sais que les deux personnages C'est hors du temps En fait Tu vois Hors du temps Et de l'espace Il reste plus que ça Tu vois Et ça remet tout en cause Et C'est Moi ça me Franchement ça me fout Vraiment les boules C'est J'ai une émotion Vraiment particulière Pour ça Tu vois C'est ça Il y a une aura spéciale Dans ces moments Ah bah oui Bah attends Attends c'est quand même ton capitaine Frérot C'est quand même ton capitaine T'as pas cru que Un coup de pied Ça allait le mettre K.O. Au bout d'un moment Sanji je veux bien Que tu sois fort Mais C'est pas un coup de pied Qui va mettre Sanji au sol Sanji Le pied au sol Faut pas vraiment plus déconner Non vraiment C'est Ouais par contre Il a dégusté Oh putain Il a Il a dégusté De ouf En garde Je refuse De me battre Contre toi Dans ce cas Disparais Ça non plus Je veux pas Arrête un peu De jouer Les égoïstes Il a Se laissé frapper Mais attends Mais il s'est laissé frapper Putain Il s'est laissé frapper Je pensais Que il s'était fait surprendre Je pensais Que il s'était fait surprendre Mais en fait Il s'est laissé frapper Il s'est laissé frapper Et là aussi Ça n'a pas refait le même scénario Qu'avec Kusop C'est ça Et toi le coq Tu ne veux pas rejoindre Notre équipage Sanji arrête Nous sommes juste venus Te chercher Le ciel est à bout de force Il a combattu toute la nuit Contre un général ennemi Pour arriver jusqu'à toi Tais-toi Nami Ne te mêle pas de ça C'est une question d'honneur De quel honneur tu parles ? Toutes les planches Il y a ce blanc Ce brouillard Ce blanc derrière Où tu ne vois que ça Tu ne vois que l'action Oh putain C'est une dinguerie Luffy disparaît De mon champ de vision Hors de question J'ai pas les mots Vraiment j'ai pas les mots Je ne sais pas si tu as remarqué Luffy n'utilise pas de acquis Pour se défendre Putain Mais t'as raison Mais t'as raison Il n'utilise pas de acquis Pour se défendre Ouais c'est ça Il ne veut pas se défendre Du tout Il veut juste encaisser Il veut juste encaisser Sans se défendre Sans acquis Sans rien Sandy était choqué Que Luffy n'utilise pas le acquis Oui et Sandy Il l'utilise ou en plus ? C'est bon Sandy Arrête on va repartir Franchement je vous jure De voir De voir Mami qui Putain de voir Mami comme ça Qui dit On va repartir Ah ça me Ah Mami elle me brise le coeur Genre vraiment Là vraiment La tête qu'elle fait Et le fait qu'elle lui dise C'est bon on va repartir Arrête Ça va ça me Wow Putain c'est Ah en vrai c'est dur En vrai c'est dur Non je ne pars pas Tu es un excellent cuisinier Qui doit devenir pirate À l'époque de l'ultra instant On a vu un double épisode Pour ce passage Ah ouais Ah ce chapitre est vraiment dur C'est vraiment dur de fou Purée quelle force C'est bien le fils de son père Un vrai Vince Mock J'ai l'impression de le revoir Par terre La NS Lobby Quand il était à bout de force À côté de Luchi Sanji un petit instant Voilà une qui a du caractère J'adore Adieu Excuse nous d'avoir voulu Trop en faire Ah je suis désolé Si je prends mon temps Mais putain c'est Wow c'est chaud Bah là je temporise un peu Je vous avoue Je temporise un peu Parce que putain c'est C'est vénéant Là c'est une tarte dans la gueule Il est enfin débarrassé De ses derniers lins Désolé de vous avoir fait attendre On peut y aller Tout de suite Comment ne pas ailleurs la famille de Sanji Mais gros Mais le père Je vous jure Le père Le père je lui souhaite De marcher sur un Kennex Oui monsieur Oui monsieur Je lui souhaite de marcher sur un Kennex Qui découvre l'enfer Attends Sanji Comment ça pirate du dimanche Je sais très bien que ce n'est pas ce que tu penses Arrête un peu de mentir Tu crois vraiment que ça va suffire Pour te débarrasser de moi Sois sérieux bon sang J'ai déjà rencontré C'est l'ennaire Sur l'île céleste de Strypia Tu auras beau me frapper encore et encore Et c'était du tonnerre Le seul qui souffrira c'est toi Luffy pourquoi fais-tu ça ? Qu'est-ce qui te pousse à La ferme On s'arrête Sanji Non on continue Tu as déjà entendu parler d'All Blue Notre voyage est encore loin d'être terminé Je t'attendrai ici le temps qu'il faudra Et si tu ne reviens pas Je me laisserai mourir de faim Parce que c'est toi le cop de mon équipage Il est encore préparé à manger pour les rats Je ne mange que Que si c'est toi qui prépare le repas Qui coupe les oignons dans la taverne Que j'ai l'estomac dans les talons Ou bien qu'il pleuve des holbardes Je ne bougerai pas d'ici T'as intérêt à revenir vite Sanji Parce que sans toi Jamais je ne pourrai devenir le roi des pirates Je ne vous remercie pas d'ici le roi des pirates Je ne vous remercie pas d'ici le roi des pirates Je ne vous remercie pas d'ici le roi des pirates Ça doit être ça, je pense. One Piece pour les gosses. One Piece pour les gosses. Est-ce qu'il existe un autre capitaine qui mérite plus que le chi d'être roi, franchement ? Est-ce qu'on peut faire un capitaine plus digne que lui pour être roi des pirates ? C'est injouable. C'est injouable. Bagui. Il y aura toujours des Bagui et des Gaïmon dans le chat. J'irais Roger. Ah, mais il l'a déjà été. Tu te rends compte ? Moi, tu vois, c'est ça que j'aime dans un personnage comme ça. C'est une fidélité à l'extrême, en fait. Une fidélité à l'extrême. Voilà. Il va se laisser mourir de fin s'il ne revient pas. Ouais, barbe blanche. C'est vrai que... Barbe blanche, quoi. Wow. Oh, j'ai l'impression de mettre une droite dans la gueule, quoi. Vraiment. J'ai l'impression de mettre une droite dans la gueule. C'est une dinguerie. Ouais, putain. J'se tiens. J'se tiens. J'se tiens. Sous-titrage ST' 501